La psychiatre Hélène Poirier a suivi Isaac Brouillard-Lessart pendant les 13 derniers mois avant le drame du 27 mars à Louisville, alors qu'il a mis fin au jour de la policière Maureen Brault. Son témoignage devant la coroner Jeanne Kamel dépeint un homme avec un trouble de personnalité mixte au tempérament explosif et impulsif. Son dossier est ponctué de rendez-vous manqués, notamment entre avril et octobre 2022. Même si son dossier médical démontre qu'il arrête fréquemment de prendre sa médication, la Dr Poirier demeure convaincue que son patient les prend puisqu'il accepte et même propose des hausses de postologie. Son état est stable et il n'a pas de rechute de psychose. Mais quelques jours avant le drame, le 22 mars 2023, une conversation téléphonique devient houleuse. Isaac Brouillard-Lessart est convaincu qu'il n'a pas d'emploi en raison de son dossier médical. Il est tellement agressif que la psychiatre met fin à la conversation. Elle envisage alors appeler les policiers, mais comme il est calme quand elle lui parle le lendemain, elle laisse tomber. « J'étais plus contrariée qu'inquiète, dit-elle. C'est un discours qui n'était pas inhabituel. C'était le Isaac que je connaissais. C'était la faute de tout le monde, sauf la sienne. » Comme sa collègue Marie-Frédérique Allard l'a fait mardi, la Dr Poirier soulève des failles dans le système, notamment la confidentialité qui empêche les policiers de lui dire s'ils sont intervenus auprès d'un de ses patients et qu'il l'empêche, elle, de partager ses inquiétudes aux policiers, sauf si le patient y consent. Un non-sens, selon elle. En après-midi, les équipes de deux programmes du CIUSSS en santé mentale ont à leur tour témoigné des difficultés qu'ils ont rencontrées auprès d'Isaac Brouillard-Lessard, qu'on qualifie de hautain, revendicateur, arrogant, à l'humeur changeante, mais charmant quand il y voit un avantage. Les deux programmes ont d'ailleurs mis fin à leur suivi auprès de lui en raison de son manque de collaboration. Pour le maire de Louisville, qui suit les travaux, ça prouve à quel point le système n'est pas adéquat. Le pourquoi qu'il était là, je le dis encore, puis je l'ai écouté tantôt, le filet, le filet n'a pas fonctionné. Moi, c'est ma compréhension, sans juger personne. Mais je dis juste qu'avec un lourd dossier qu'il y avait de mental, mental aussi, pourquoi qu'on l'a laissé seul? Tous les intervenants qui ont pris la parole ce mercredi affirment qu'il était grand temps qu'une enquête publique ait lieu dans ce domaine et affirment qu'il existe effectivement un vide quand les patients refusent tout traitement. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.